Le cours Florent et la Belgique, c'est une belle histoire d'amour depuis longtemps. Depuis longtemps, beaucoup d'élèves viennent au cours Florent à Paris. On le savait, on le voyait, on les repérait les Belges. Notre compagnonnage également avec le Festival de Liège. Et là aussi, les jeunes Belges nous disaient « Mais pourquoi vous venez pas à Rousseff ? » Ce qu'offre la possibilité d'une école privée, c'est le fait de pouvoir commencer à tout âge en ayant eu un parcours avant qui n'était pas du tout lié au théâtre. J'ai une passion, j'ai un rêve et j'ai envie de m'y confronter. J'ai été jardinier, employé commercial, enfin un peu de tout. Je trouvais que c'était le moment de concrétiser sa passion. J'avais envie d'avoir la sensation d'être libre. J'ai envie d'être un peu surpris. Partager des sensations avec des gens et me sentir un peu vive. Nous travaillerons exactement de la même façon qu'à Paris, avec la même exigence. On arrive avec une expérience, une expertise. Amener un comédien au meilleur endroit que lui-même, on a toute cette histoire derrière nous. Nous avons amené dans nos bagages quelques petites surprises. Quelques jeunes acteurs qui viennent de finir leurs études au cours Florent. Ce sont des acteurs accomplis, qui ont été repérés également par beaucoup de professionnels. Mais non, c'est pas ça que je veux ! C'est à nous de trouver les talents qui sont en vous, autres, ceux qui seront les parents en scène, ceux qui seront auteurs, ceux qui seront directeurs de théâtre. C'est la valeur ajoutée, forcément unique, que le cours Florent peut apporter à Bruxelles. Si vous êtes gourmand d'auteur, si vous êtes gourmand de texte, si vous êtes gourmand d'aventure, d'expérience, je crois que c'est une école qui va répondre à vos souhaits gourmandis. Attention à vos indigestions. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Comme moi ! Qui ? Vous pouvez même vous autoriser. Qui ? Voilà ! Travailler avec des créateurs belges francophones, belges néerlandophones, avec des français, mais aussi avec des européens, et d'être vraiment à l'image de la vie.